Alors, comme je vous ai dit, je vais vous présenter quelques couples acides-bases que vous pouvez rencontrer. Alors là, on est arrivé à un couple qui est, bon, que vous pouvez rencontrer dans un bac, à savoir l'acide lactique et sa base conjuguée qui est l'ion lactate. Alors, la formule de cet acide et de cette base est la suivante. Donc, on a, je rappelle qu'on a toujours acide slash base. Donc, l'acide qu'on a là, c'est l'acide lactique de formule CH3, CH, OH, COH. Tandis que sa base conjuguée qui est l'ion lactate, donc il faut la deviner vous-même. Il faut la trouver vous-même, pas la deviner. Donc, parce que ça, c'est un acide, il va libérer un proton H+. Donc, il va laisser derrière lui CH3, CH, OH, CO-. D'accord ? Donc, ça, c'est tout simplement l'ion lactate. Donc, si par hasard, vous avez dans un exercice, c'est-à-dire que vous prenez l'ion lactate comme solution, comme soluté dans une solution arqueuse, et vous ajoutez quelque chose. Donc, cet ion, il va capter un proton H+. Donc, ça va vous donner CH3CH, OH, CO-, plus le proton hydrogène H+. Donc, ça, c'est notre demi-équation, ce qui va vous donner CH3CH, OH, COH. D'accord ? Donc, ça, c'est en ce qui concerne ce couple. Donc, je vais vous donner un autre couple, à savoir, eh bien, un autre couple très connu, à savoir, l'acide méthanoïque HCOH, slash, sa base conjuguée qui est l'ion méthanoïde, à savoir, HCO-. Alors, la demi-équation, donc, si on a HCOH, eh bien, il va libérer un proton H+, pour vous donner HCO-, plus H+, vous avez aussi un autre qui est le phénol. Donc, la base conjuguée, c'est l'ion phénolate. Donc, le phénol, c'est C6H5OH. La base conjuguée, c'est C6. Donc, je retranche un hydrogène, on peut dire un proton H+, donc, ça va laisser derrière lui une charge négative. Donc, je vais avoir C6H5O-. Donc, si je considère cette base, donc, la demi-équation, c'est celle-ci, donc, elle va acquérir un proton H+, afin de vous donner C6H5OH. Alors, vous avez l'acide phosphorique, qui est H3PO4. La base conjuguée, ça s'appelle le dihydrogénophosphate, donc, l'ion dihydrogénophosphate, qui est H2, donc, dihydrogénophosphate, donc, PO4, parce que j'ai retranché un hydrogène, mais H+, donc, un proton. Donc, ça va laisser derrière lui une charge négative. Donc, la demi-équation, donc, si je considère l'acide, ça sera ça. Donc, là, exprès, à chaque fois, je considère l'acide qui va libérer et la base qui va libérer, juste pour vous montrer cette notion d'acide et de base. Donc, quand il va libérer, ça va nous donner H2PO4- plus H+. Alors, un autre couple que j'ai déjà vu dans un bac, à savoir l'acide salicylique. D'accord, l'acide salicylique, c'est C6H4OH, COH, et la base conjuguée, c'est l'ion salicylate. Donc, de formule, C6, donc, je retranche un hydrogène et, bon, un proton H+, donc, H4OHCO- Donc, la demi-équation, bon, je vais écrire un peu plus petit. Alors, la demi-équation, bon, si je considère l'acide, bon, ce que vous voulez, donc, ça va être C6, H4OH, COH, qui va vous donner C6H4OH, COH- plus H+, vous avez aussi l'acide sulférique, donc, l'acide sulférique, que vous pouvez rencontrer souvent, et bien, l'acide sulférique, c'est tout simplement H2SO4. Donc, le couple qu'on a, c'est H2SO4, slash, H, donc, je retranche un H+, donc, ça va laisser HSO4- donc, d'ailleurs, l'acide sulférique est une base forte, est un acide fort, qu'est-ce que je dis ? Donc, c'est un acide fort. Donc, cette notion d'acide fort et d'acide faible, donc, on n'a pas beaucoup d'acide fort, donc, il y a quelques acides forts à connaître, donc, tout simplement, donc, si, afin de faire simple, un acide fort, et bien, il se dissout totalement, d'accord ? Donc, en général, il se dissout totalement, tout simplement, parce qu'il est fort, mais, pour l'instant, vous n'aurez pas besoin de cette notion pour l'instant, mais, à la fin du programme, vous devriez comprendre ces choses, mais là, ce qui m'intéresse, ce sont les couples. Donc, la demi-équation, ce sera ça, HSO4- plus H+. Alors, juste pour vous expliquer juste un petit peu cette chose d'acide fort, et bien, si je dissous cet acide dans l'eau, donc, dans l'eau, donc, je fais H2 et sur 4 plus H2O. et bien, H2O. Bon, attendez, donc là, j'aurai une seule flèche parce que celui-là est un acide fort, donc, c'est-à-dire qu'il se dissout totalement dans l'eau. donc, ce que je vais avoir, c'est H, puisque celui-là, il va libérer, donc, je vais avoir la base conjuguée, donc, je vais avoir HSO4- et l'eau, normalement, ici, il va jouer le rôle d'une base qui va acquérir un proton H+, donc, ce proton H+, c'est cette base qui va l'acquérir afin de donner l'ion oxonium qui est H3O+. Et normalement, pour donner ce type d'équation, enfin, donc, je peux donner ça et je peux ajouter l'équation, la demi-équation qui concerne H2O. Donc, plus H+, ça va vous donner H3O+. Et je fais la somme H2SO4- plus H2O- plus H+, ça donne HSO4- plus H+, plus H3O+. Et le H+, va, puisque j'ai ici dans les produits, plutôt dans les réactifs H+, et dans les produits un seul H+, bon, ils vont, ça va, ils vont s'éliminer tout simplement. D'accord? Donc, je crois que c'est tout pour ces exemples. Donc, c'est bien de les savoir, d'ailleurs, c'est bien de les savoir. Après, je vais vous donner une liste, donc, je peux dire 4, acides forts à savoir. Comme ça, vous aurez une idée des acides forts que vous pouvez rencontrer. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord? D'accord. 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 C'est parti !